hey vikis bienvenue sur ma chaîne alors comme vous avez pu le voir je filme avec ma caméra et pas mon téléphone je vais vous expliquer tout en détail pourquoi du comment comment j'ai fait pour avoir ma caméra tout 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 parce que genre c'est une expérience dont je suis trop fière et j'ai besoin de la partager avec vous tout simple alors comme la plupart d'entre vous le savent ça fait très très longtemps que j'ai envie de m'acheter une caméra une caméra une caméra une caméra j'en ai très envie mais j'avais pas forcément les moyens financiers et je voulais pas faire un bail de demander à mes parents parce que enfin je sais pas je voulais que ça vienne de moi je voulais que ce soit mine je sais pas ce que je voulais dire je voulais grave que ce soit moi qui l'ai financé moi qui l'ai acheté moi qui voilà je voulais trop que ce soit moi du début jusqu'à la fin mais pour que ce soit moi du début jusqu'à la fin je voulais de l'argent et comme vous le savez genre que je suis mineure et quand t'es mineure ben c'est pas forcément facile de trouver du travail de trouver du travail enfin je suis plus mineure parce que le 28 octobre dernier j'ai eu 18 ans j'ai fêté mon anniversaire donc majorité mais bref on va pas parler de là parce que en fait ma caméra je l'ai payé bien avant et avant j'avais 17 ans à trouver du taf et tout c'était toujours compliqué donc je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait et tout pour avoir une certaine somme d'argent afin de pouvoir me payer ma caméra et mon trépied ensuite je vous dirai où j'ai acheté ma caméra où j'ai dit où j'ai acheté mon trépied aussi mais tout ça ce sera la fin de la vidéo donc si il y a juste ça qui t'intéresse tu peux dire que swappé jusqu'à la fin parce que là là je vais parler de comment je me suis débrouillé tout ça pour avoir mon propre argent afin de pouvoir être devant vous aujourd'hui je suis chiante ouais ok vrai alors tout d'abord faut savoir que j'ai grave cherché du taf je suis partie à la maison de l'emploi j'ai téléchargé des applications de babysitting j'ai tout fait tout fait tout fait mais vraiment tout fait mais à chaque fois et tout j'avais des problèmes en mode à cause de mon âge il y avait plein de trucs où soit je sais soit c'était à cause de mon âge soit c'était du fait que j'avais pas le bafard du coup et franchement trouver du taf c'est grave compliqué c'était grave compliqué j'ai tout fait je suis même partie au mcdo on m'a dit ouais mcdo ils recrutent des jeunes et tout vas-y bye et tout ils m'ont recalent ils m'ont fait t'as pas 18 ans next on n'en veut pas j'étais là je fais mcdo ils ont changé pendant les vacances aussi parce que depuis depuis les vacances j'ai commencé à chercher du taf en les grandes vacances et tout et même avant donc pendant les grandes vacances et tout comme je l'ai dit je suis partie à la maison de l'emploi je suis partie plein de fois et tout et un jour j'avais repéré une annonce j'étais avec une de mes potes et tout on a repéré une annonce comme quoi c'était le otakos qui recrutait des mineurs et tout genre en mode c'était des saisonniers donc il n'y avait pas de soucis et tout moi j'entends otakos en fait c'était le otakos à côté de chez moi ils recrutent des mineurs et tout pas de soucis c'était pour le service de table en gros tu nettoies les tables tu prends les commandes et en gros tu vas pas en cuisine tu t'occupes juste de devant et tout genre t'accueilles les clients tout ça tout ça hé dans ma tête j'étais bien ça me disait ok donc j'ai parlé avec la dame de la maison d'emploi tout ça et il fallait quoi il fallait lettre de motivation et cv tout ça et avec elle j'ai fait ma lettre de motivation et le cv et en même temps j'en ai fait une j'en ai fait en fait j'en ai fait deux comme ça j'en ai fait une pour aller travailler otakos et une pour pouvoir préparer mon bafa donc une fois que j'ai tout fait et tout je suis partie otakos je suis partie me pointer et tout j'ai donné j'ai donné tout j'ai donné tout et ils m'ont fait d'ici deux semaines et tout on devrait vous recontacter et tout patati patata hé dans ma tête j'étais bien j'étais trop contente une semaine passe une semaine passe une semaine passe c'est pas j'entends quoi et tout je vais sur snap je me connecte sur snap et tout ouais le sol du otakos il s'est effondré pardon ouais le sol du otakos il s'est effondré j'étais là je fais mais non c'est une blague attends le otakos dans lequel j'avais placé mon espoir dans lequel je me disais ah je vais aller taffer je vais aller gagner un petit peu de sous pour pouvoir me financer mes bails vous me dites le sol du otakos il s'est effondré je fais c'est une blague non je commence à vérifier je change de snap sol du otakos il s'est effondré en plus c'était le otakos de quartz je sais pas si vous voyez c'est quoi quartz un centre commercial bref je next j'étais là en mode mais non et tout et genre je commence à ça je commence à m'enquêter un petit peu sur l'histoire on me dit que ouais comme quoi et tout en gros dans le otakos les cuisines elles étaient en dessous et en gros le four le four de la cuisine il a explosé et du coup le sol il a et par mon avenir mon espoir de taffer là bas pour les vacances il s'est fioup aussi voilà quoi du coup du coup il y a une autre idée qui m'est venue en tête c'est que comme je sais coiffer par exemple là je me suis coiffée toute seule et ouais on se coiffe pas nous non désolé bref comme je savais un petit peu coiffer et tout je sais faire plein de coiffures du style je sais faire des crochets brettes je sais faire des tissages je sais faire des brettes tout simple je sais faire deux trois petits trucs et tout je me suis dit bon je vois sur l'instinct en ce moment il y a pas mal de coiffeuses à domicile pourquoi pas moi tu vois du coup je me suis dit quoi je vais lancer mon petit business du coup j'ai créé ma page instagram si jamais ça vous dit je vous la mettrai en lien j'ai créé ma page instagram où je propose des prestations de coiffure et tout et au début vas-y c'était pas un petit peu chaud ça a commencé mal enfin c'est pas ça a commencé mal mais en mode vas-y les gens ils étaient un petit peu réticents en mode je la connais pas mais en mode on sait pas ce qu'elle sait faire tu vois je vais pas lui donner ma tête en mode ça en essaye tu vois ou pas ce que je veux dire du coup les gens ils étaient grave en mode mais après j'ai eu deux trois clientes après elles ont tellement kiffé qu'elles m'ont fait de la pub ce qui a fait que j'ai encore plus de clientes encore plus encore plus encore plus ce qui a fait que j'ai pu avoir assez d'argent pour pouvoir me payer ma caméra et mon prépied j'étais tellement en sang en fait et je vous jure j'étais trop en sang parce que en mode tu dis que c'est grâce à toi je sais pas comment vous expliquer en mode c'est mon travail c'est à la sueur de mes doigts de mon front et tout que ouais j'ai pu voilà quoi investir et tout j'ai pu investir de moi même sans avoir besoin en fait c'est comme un sentiment d'indépendance une indépendance financière voilà une indépendance financière et genre ça fait tellement bien en mode quand t'as besoin d'argent t'as pas besoin d'attendre t'as direct l'argent et tu fais ce que tu veux avec je sais pas si vous voyez ce que je veux dire pas en mode maman tu peux passer 5 euros s'il te plaît elle va te faire attend le attend il veut dire non mais tu vas attendre parce que tu vas espérer qu'elle va te donner alors qu'elle va rien te donner là c'est oh j'ai besoin de 5 euros tu ouvres ton porte-monnaie t'as les 5 euros tu les prends tu les utilises bref donc ça c'était un petit peu l'histoire de comment j'ai fait pour pouvoir me payer cette caméra et mon trip j'avais 200 euros en fait quand j'ai coiffé j'avais 200 euros et du coup il y a une partie des 100 euros je les avais donné à ma mère parce qu'elle en avait besoin et ensuite les 100 euros qui restent je les ai utilisés pour acheter ma caméra ma caméra je l'ai acheté à cash converter c'est parce que je n'ai pas l'argent à François Mitterrand et du coup je l'ai acheté je l'ai acheté à cash converter à 90 euros ensuite j'ai recoiffé je me suis refait de l'argent ce qui m'a permis de acheter mon trépied mon trépied je l'ai acheté à à Boulanger il m'a coûté 40 euros mais franchement il est tellement bien il est ultra réglable c'est à dire il fait 1m50 1m50 je crois tu peux le grandir le rapetisser il est transportable il est fourni avec une sacoche il est trop bien mon trépied je l'aime tellement je n'ai rien à dire dessus donc en gros en tout ma caméra plus mon trépied ça m'a fait un total de 130 euros si je ne m'abuse pas mais je sais que ma caméra si je l'avais acheté toute neuve si je ne l'avais pas prise d'occasion elle m'aurait coûté beaucoup plus cher alors que là elle a coûté 90 euros et elle fait parfaitement le taf et tout donc voilà donc si vous aussi vous êtes comme moi vous avez un petit budget vous n'avez pas trop d'argent et tout pour acheter une caméra il vaut mieux penser à des trucs d'occasion vraiment d'occasion mais de qualité par exemple moi ma caméra c'est une Panasonic je ne sais pas du tout quel modèle de Panasonic mais enfin la qualité elle est top le son il est top rien à dire dessus quoi donc voilà c'était un petit peu ma story time c'était comment j'ai pu me payer ma caméra mon trépied me financer m'auto-financer je suis en STMG on appelle ça de l'auto-financement you know team gestion finance ceux qui font STMG gestion finance vous comprenez mon langage bref je suis maxi chante sur ce je vous laisse et je vous fais des très très gros bisous bisous à la famille abonne ton ça c'est sinon ch экспер 2 1 1 2 2 3 2